Musique 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 Taïji, tu as une mère et tu as un mari et tu as une femme, est-ce que tu as une femme a une maltraitance ou une négligence au hôpital ? Oui, je n'ai pas une femme je suis une femme à ma deuxième femme je suis une femme dans un hôpital pour nous souffrir une douleur mon âge femme a un âge de douleur et je n'ai pas eu de douleur il a fallu que je n'ai pas eu de douleur j'ai eu de douleur ma grande soeur je me suis un âge dans le soir j'ai eu de la salle d'accouchement j'ai eu de l'exercice je suis une femme dans l'hôpital. Parce qu'on a des affaires de négligence. Si l'hôpital a des problèmes d'accueil, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des fiertés, il y a des amours, il y a des problèmes, il y a des problèmes en charge. C'est tout le monde dans l'hôpital. Cela ne veut pas dire que il y a des problèmes, il faut prendre le personnel et mettre dans le même sac. Il faut prendre le travail et faire les soignants. Nous devons comprendre qu'il y ait un travail comme je me souviens. Il y a des méritiers de salaires. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est une bonne question. C'est regrettable. C'est une bonne question. Parce que les enfants souffrent et les enfants souffrent. nous devons croiser que nous devons croiser que nous devons nous faire de la part. Nous devons faire du travail. Nous devons dire que nous devons faire le service médical. Nous devons faire le service médical. Nous devons dire qu'il y a des femmes. Nous devons faire l'hôpital. Il y a des problèmes Et puis, ils sont en train d'être médecins en tant que femme. Souvent, il y a beaucoup de gens, que ce soit un agent de santé ou un infirmier, mais la responsabilité, c'est l'Etat. L'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat, c'est l'Etat. Parce que, aujourd'hui, souvent, il y a une femme qui vient de la maturité, il faut qu'il n'y ait pas d'affecter, ou qu'il n'y ait pas d'affecter, ou qu'il n'y ait pas d'affecter, il n'y a 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 pas d'affecter. Parce que l'Etat du Sénégal, il faut subventionner beaucoup. L'Etat du Sénégal, il faut subventionner les hôpitaux. Vous savez, les gens qui viennent à l'hôpital, ne peuvent pas leur permettre d'affecter leurs premiers soins. Souvent, cela manque beaucoup. Des fois, les gens qui viennent à l'hôpital, il faut acquiser aussi les médecins qui viennent à l'hôpital, parce que la population est aussi compréhensible. Quand vous voyez à l'hôpital, il n'y a pas d'affecter, il n'y a pas d'affecter, il n'y a pas d'affecter les soins. Et si ils viennent à l'hôpital, il n'y a pas d'affecter, il n'y a pas d'affecter les soins. Il faut accueillir comme ça, mais ils ne sont pas d'affecter. Ils ne sont pas d'affecter les soins. Comme si ils ne sont pas d'affecter. Ce qui est important, c'est que les femmes n'ont pas d'affecter. C'est ce que je fais. En tant que femme, tu accouches comme elle, avec des enfants comme elle. Si tu as une affecter les problèmes, tu les écoutes. C'est important. Il faut que les femmes n'ont pas d'affecter. Il faut que l'état soit d'affecter. Ils ont un peu d'affecter pour qu'ils s'assistent. Ils ont un peu d'affecter. Si tu les écoutes, tu les écoutes. Tu les écoutes, tu les écoutes. Tu les écoutes, tu les écoutes. Franchement, c'est une chose. Si tu as entendu les deux femmes, on a dit qu'en fait, les femmes, on a fait des éléments de la chambre. Au lieu de nous accueillir les jeunes, comme nous le disons, on a fait des cadres. C'est ça. Il faut que les femmes, 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 les femmes. on ne sait pas quoi. On a fait notre travail de manière sérieuse. Donc, je pense que les femmes, les femmes, les États du Sénégal, elles ont fait des femmes, les femmes, et les syndicats, pour ne pas quitter. Parce que ce qu'on a fait, personne ne s'en fait. Il faut que les femmes, et que les femmes, nous ont fait des règles. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour élever leurs leurs, pour leur faire des choses comme je le disais. Ils sont embauchés. Dans l'État du Sénégal, nous devons prendre leurs responsabilités. Pour qu'ils se font, qu'ils se font, qu'ils se font, qu'ils se font. C'est ce qu'ils se font. Si on a fait deux, qu'ils se font, 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 pour qu'ils se font. Pour qu'ils se font, qu'ils se font, les enfants se font. Nous devons, Avec un médecin, comme je le disais, Peut-être que le méritait. Ils se font. Ils me donutent. Ils se font. Ils meurent. Je ne disais pas. Je ne veux pas dire ça, là, ils se font. Ils sont à un système. Je ne veux que les femmes, ils se font. C'est une médecin. Tu n'as négligence. par exemple. Negligence. Il n'y a une sanction, ces sanctions Il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de sanction, parce qu'il n'y a pas de médecin ou l'infirmier. Mais il n'y a pas de sanction. Ça dépend aussi de l'enquête. Si on a un médecin ou un médecin, il n'y a pas de fèbre. On comprend ça. Mais il n'y a pas que le chirurgien n'y a pas de sanction. Ou les hommes ou les femmes n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. La population n'est pas émotionnelle. Souvent, les hôpitaux ont des problèmes de moyens. Les postes de santé ont des problèmes de moyens. Les postes de santé ont des problèmes de moyens. Il n'y a pas de scanners. C'est dangereux. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas d'action nos problèmes. Mon père ne sait pas. Les jeunes ont des questions. Son père, son mari ne sont pas mes joueurs. Il y a un grand frère et son amoureux. Les enfants ne sont pas mes propres. Mais l'État, il faut qu'on puisse faire des choses qu'on ne soit pas des terres, des centres, des hôpitaux, des éducations. Nous devons faire des fèvres. Nous devons faire des fèvres. Mais c'est grave. L'affaire et le problème, il ne faut qu'il 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 faut. Les gens prennent des rendez-vous. Il y a des opérations d'urgence, mais il y a des opérations aussi sur rendez vous. Même les opérations de rendez-vous, il y a des urgences. Les médecins et les chirurgiens, nous le savons. Les gens vont donner des rendez-vous. Et la population ne comprend pas. Parce que le décès en Amérique, c'est un côté émotionnel. les gens sont plus tôt, mais ils ne savent pas ce qu'il y a. Mais il n'y a aucun agent de santé, sa soeur ou un infirmier ou un médecin qui veut décéder, je suis dans la santé, étant un personnel de santé, je sais bien ce que je dis. Je travaille aussi dans l'hôpital, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Vous comprenez, il n'y a aucun agent de santé qui veut des formations. Mais il y a souvent aussi, il y a des questions, est-ce qu'il s'agit d'une pathologie ou d'une pathologie, ou d'une autre chose pour vous comprendre. Nous sommes en train de faire de l'hôpital. Par exemple, si vous avez un permis par exemple, vous pouvez faire de l'hôpital, c'est ce qu'on doit faire de l'hôpital.